bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin profitez en tant que c'est là pour l'instant je me prépare à toute éventualité y compris à quitter youtube si vous voulez être sûr de ne rater aucune de mes actualités de mes analyses si je continue à les faire rejoignez nous sur le discord il y en a certains qui disent qu'ils n'arrivent pas à joindre le discord c'est possible que le premier jour où j'ai dit ça j'ai banni environ 200 personnes en pensant que je me faisais raide je m'attendais pas à voir beaucoup de gens arriver donc si c'est le cas envoyez moi un email à l'adresse email du descriptif de la vidéo avec votre identifié en discord avec le petit dièse et je vous débannerai ben oui parce que généralement les mecs arrivent toutes les deux minutes en permanence c'est des robots alors je savais pas peut-être j'ai tiré à vue et du coup si vraiment vous êtes motivé on peut s'occuper de votre cas vous mettre en white en white list ouais c'est ouf cette vague de gens profitez-en parce que des rigolos sur youtube il y en aura beaucoup nous on était là avant et puis à un moment moi j'aime bien rester dans l'ombre donc voilà dans tous les cas le meilleur ça se passe du côté vip et si vous voulez accéder aux meilleurs ben pour le vos sous sous c'est presque aussi pas cher que un abonnement netflix en bénéficiant de l'offre black friday qui aura lieu jusqu'à la fin du mois de novembre voilà ceci étant dit que fait le bitcoin et ben le bitcoin il monte donc on est content personnellement j'ai beaucoup apprécié le break out d'hier j'ai absolument rien changé à ma position je n'ai pas tp je n'ai pas être je ne fais rien du tout pourquoi parce que tous les 50 dollars il ya des gens qui sont en train de se battre pour aller short ce marché ce qui est plutôt bon signe on remarquera ici qu'à la moindre consolidation et ça y est c'est la panique générale les shorter qui arrivent en masse et qui offre du fuel pour aller plus haut donc on est en mode opération choc et stupeur donc même scénario que 2019 beaucoup de feuds beaucoup de fait de peur d'incertitude et de doute peur incertitude et de doute celle qui est majeure je vous rappelle si vous n'avez pas vu la fin de la météo du bitcoin d'hier c'est le dernier trauma en tête c'est que tout le monde on partage tous ce trauma là puisque c'est le plus récent mais même si les marchés ont tendance à rimer et à se répéter on nous on serait plus dans ce genre de scénario là où bitcoin is unstoppable globalement mauvaise news mauvaise news mauvaise news papa papa alors attention sur ce cheminement attention sur ce cheminement on s'expose à ce genre d'événement ce genre de mèche et il faudra pas être étonné si ça arrive en particulier en mode dérivatif ça veut dire binance usdt perp bitmex si vous tradez encore sur bitmex tout ce qui est dérivatif et qui est position à levier vous vous exposez à des mèches de l'enfer qui vont pas forcément se retrouver en spot ou alors sur les échanges plutôt et liquide de type bitstamp ou alors enfin vite sans ce n'est pas très liquide mais quand même on peut quand même faire des mèches mais sans mais en particulier kraken les mèches de l'enfer mais on appréciera les mèches d'escroc sur des trucs comme binance voilà où bah c'est bien simple on liquide tout le monde surtout tous ceux qui sont en crosse c'est à dire qui engage l'entièreté de leur bankroll sur leur trade à levier et qui se retrouvent liquidés à partir du moment où on fait ce genre de mèches il ya plus de souci à se faire le marché peut continuer à monter puisque de toute façon ces aides et autres patrons d'échanges de dérivés n'auront pas à payer les gagnants on se rappellera avec joie le magnifique short qui était probablement le short du siècle sur binance sur eth qui a eu lieu ici justement au niveau du 13 mars mais puisque ces aides ne voulaient pas payer ses clients un une petite mèche où on liquide tout le monde on prend l'argent on prend tous les comptes merci au revoir tu avais qu'à prendre ton profit donc sachez le que au niveau dérivatifs ce sont des on est dans un milieu non régulé ça veut pas dire ça fait longtemps que c'est pas arrivé mais si vraiment il commence à y avoir de la fomo donc la peur de manquer l'opportunité que les gens commencent à chasser etc etc ne vous étonnez pas si à un moment ils appuient sur le bouton reset et le bouton reset c'est le reset de votre compte ce qui signifie est ce que c'est une mauvaise achetée de bitcoin ici une bonne résidence de bitcoin ici on arrive on a on est venu taquiner en plein la résistance daily bon bien sûr le plaie le plus traditionnel c'est de shorter ici sauf que ben on accepte et qu'on n'est pas rejeté du tout et que globalement tous ceux qui ont pouvait être de sa position ici les derniers shorter en déni ont probablement mis tous leurs shorts ici ou légèrement plus haut personnellement je m'attends à ce qu'on explose ça parce que attila est à vos portes à lébert si vous n'avez pas compris bien sûr sur ce chemin là parce que les gens sont toujours très très excité à l'approche de réexistence on peut s'attendre à des turbulences et à des mèches effectivement hier pour donner un petit peu d'opium à nos amis VIP je leur ai rappelé le fameux setup préféré de Jesse Livermore qui est ce tricylindre d'accumulation tac 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 et qui correspondrait à peu près à ce qu'on a eu en daily ou weekly ces derniers mois donc c'était pour un peu d'opium ça veut pas dire ça va se passer comme ça mais si on a le droit de rêver pour l'instant le bitcoin est fort d'accord donc attention turbulences acheter en spot sur le long terme on s'inquiète pas le bitcoin est très fort et il commence à attirer l'attention commence à voir l'attention des médias jp morgan qui dit oui le bitcoin c'est génial après avoir chier dessus etc etc tout le monde dit c'est génial on a paypal etc etc et tout ça c'est relayé par fortunes bloomberg hier on a eu l'annonce d'un d'une grosse banque ou d'un gros échange à singapour qui allait accepter les crypto principales et tout et donc pendant ce temps là tous les marchés tombent d'accord y compris l'or parce qu'ils ont retrouvé des grandes quantités d'or récemment donc l'or ne performe pas et globalement bitcoin est en train de perfermer performer plus que tout et n'importe quel professionnel aujourd'hui qu'il le trade ou qui le traite pas dans ces news il a l'évolution du bitcoin et le bitcoin performe donc les déçus de l'or les déçus des indices etc etc pourraient être attirés pour venir ici alors que les médias leur attirer attention bien sûr après l'accumulation c'est très souvent que les médias font appel au public pour venir courir après pour l'heure je pense qu'on est assez tôt qu'on risque pas grand chose en spot pourquoi parce que globalement ainsi c'est un bull market donc on peut acheter les sommets c'est pas grave si ça fait ça entre temps par contre si vous êtes en train de fomo en mode dérivé oui si je prends x100 ici je vais devenir riche vous allez être probablement les victimes comme je vous ai vous disait des marchés dérivatifs d'accord rip le colon de peter schiff d'ailleurs oui c'est ça c'était peter schiff qui disait soit nouvelle ath soit ferme ta gueule bitcoin donc j'ai l'impression qu'il va être servi alors que les services financiers sont en train de lui défoncer le cul donc pour l'heure bien sûr on est clairement très très étendu dans cette vague on est clairement très 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 étendu dans cette vague j'irai pas me jeter dessus en mode short alors certainement pas parce que justement les gens ont doutons encore et qui a voilà mais bon maintenant il faut quand même s'attendre à des turbulences parmi ces turbulences on a quand même les élections américaines qui arrivent dans quelques jours avec trump qui laisse sous-entendre c'est biden va vous reconfiner et moi je vous laisser libre à mon avis recevra une table sur l'épaule et il fera exactement ce qu'on lui dira donc globalement confinement pour tout le monde et le jour où ça arrive à mon avis tous les marchés devraient respirer un peu ça c'est ma théorie donc mais toujours est il que pour l'instant les indices ça va pas bien si vraiment tous les présidents du monde reçoivent enfin ont la même idée par hasard de confiner tout le monde en même temps ça devrait pas être bon pour les marchés sauf que bitcoin est fort et que la tendance est haussière et qu'on inverse pas une tendance comme ça donc les dips sont des opportunités d'achat d'accord pour ceux qui n'ont pas suivi aussi je vous rappelle ce qui s'était passé à cette époque là puisqu'on a tous le trauma de mars en tête puisque tout le monde a le trauma de mars en tête et bien tout le monde va jouer chaque bougie rouge comme si ça ça allait arriver alors que le marché en général prend à revers la plupart des gens si la majorité short c'est pas la liquidité vers le on les liquide et ça monte pourquoi parce que ça coûte moins cher le marché de bouger le marché dans le sens inverse de la direction prise par la majorité des joueurs ce genre d'événements et ce genre de sentiment d'émotion d'incertitude de doute etc 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 on l'a eu en septembre 2019 alors que toutes les chaînes youtube annonçait le crack du siècle et puis ensuite pour le market qui a duré plusieurs mois bien sûr les fondamentaux à un moment viennent faire toc toc à la porte c'est à dire que oui l'économie va mal mais c'est certainement pas quand les gens doutent ici vous pouvez regarder septembre 2019 moi je disais à tout le monde j'ai regardé un petit peu ce qui sort sur youtube ils sont tous en train d'attendre la fin d'annoncer la fin du monde à l'approche de résistance et puis après on est parti yolo et ensuite surprise mon foco d'accord donc pour le bitcoin tandis que tout le monde est traumatisé par ça il ya des chances que lui face son petit bonhomme de chemin et que d'un coup le monde financier se disent oh mon dieu c'est une bonne alternative pour lutter contre l'inflation mais oui puisque toutes les banques centrales ont annoncé plus d'inflation qu'ils allaient se lâcher sur l'inflation qu'ils allaient rien changer aux politiques monétaires sinon permettre encore plus de l'est qu'on va sortir si jamais pelosi elle signe son stimulus pump là dans pas longtemps pour emprimer encore plus de monnaie elle a donné directement aux américains et ben ça devrait occasionner un petit rebond sur les indices américains et qui plus est de par la corrélation pousser encore plus le bitcoin vers le haut autant vous dire que vous êtes dans un train à pleine vitesse à casse no peace pierceurs je vous rappelez ce nos pierceurs le truc qui transporte toutes les classes sociales dans les glaciers donc donc voilà au niveau spot pour l'instant je vois pas de raison de s'inquiéter de par le manque je n'ai pas vu la série netflix mais j'ai vu le film faut que je mette la série netflix et du coup voilà faut savoir qu'actuellement le bitcoin se conforte comme un shitcoin moins de volume total déséquilibre des gens qui font mot bon il faut s'attendre à des trucs un peu foufou et on va serrer les fesses parce que pendant un deux trois quatre jours quatre jours avant la clôture mensuelle et la clôture mensuelle si on la clôture ici mon dieu le message qui sera adressé au monde alors vous aimiez les wiki de bull you comme signe extrêmement bullish et ben prenez vos mon fli de bull you ou trimestriel de bull you etc etc dans tous les cas c'est là bien sûr ça serait très 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 bien qu'on vienne clôturer ici voilà mais avec turbulences incertitudes et tout il va falloir des grosses couilles pour hold ça et ça tombe bien moi je suis grosse couille voilà je vous invite à rejoindre les vip c'est pas pour de rire ça fait longtemps que j'ai mis des calottes à tout le monde pour qu'ils prennent conscience que on était dans un bull market il y en a ça n'a pas plu ils ont disparu mais ils ont disparu avec leur bitcoin pas en poche ils attendent toujours acheter plus bas voilà voilà c'est pas évident de mettre son ego dans un biais il faut pouvoir changer d'avis rapidement quand ça switcher il fallait switcher j'aime bien l'expression dans it il ya le robert de niro qui dit en 60 secondes faut être capable de faire ses bagages et ben en 60 secondes il faut être capable de changer son biais quand les conditions changent voilà voilà bonne journée nous on va continuer pour le contenu pédagogique et un petit peu éduquer les nouvelles recrues allez à plus m Sous-titrage ST' 501